Retour de la bougie pour une nouvelle légende, et nous allons parler de petits hommes verts. Pas ceux que vous connaissez d'habitude, puisqu'il s'agit de la légende des enfants verts de Woolpit, qui narre l'histoire de l'apparition de deux enfants au Moyen-Âge, dans un petit village d'Angleterre. Ils sont de couleur verte et disent venir d'une étrange contrée. Ils parlent une langue inconnue, et les villageois vont essayer de percer ce mystère. On va essayer de le percer aussi, tous ensemble. C'est parti. Voilà une légende médiévale qui tiendrait presque du compte. La légende des enfants verts de Woolpit. Il ne s'agit pas d'une histoire d'authentiques petits hommes verts, mais c'est plutôt une rencontre entre des villageois stupéfaits et deux êtres candides venus d'ailleurs. Les événements se déroulent au village de Woolpit et ses alentours, au XIIe siècle, sous le règne du roi Étienne. Le récit est le suivant. Des villageois s'affèrent non loin des pièges à loups installés aux abords du village. C'est alors qu'ils font la découverte de deux enfants qui s'avèrent être frères et sœurs. Leur apparence est étrange. Ils sont bien humains, mais leur peau est toute verte, et ils portent des vêtements qui ne ressemblent à rien de connu pour les villageois. De plus, les deux enfants sont capables de parler, mais ils s'expriment dans une langue qui est inconnue aux villageois. Ils sont conduits chez un dénommé Richard de Cannes, et là-bas, ils ne s'alimentent pas. Les jours passent, et les enfants verts refusent toute nourriture, jusqu'à ce que finalement, ils goûtent des fèves qu'ils dévorent alors à répétition. A force d'apprentissage, les deux enfants finissent par manger normalement, et ils perdent rapidement leur couleur verte. Ils sont baptisés, et parviennent à parler anglais couramment. Malheureusement, le jeune garçon meurt peu après son baptême. La fille, baptisée au nom d'Agnès, est à présent capable de communiquer, et elle déclare qu'ils viennent d'une contrée dénommée le pays de Saint-Martin. Et dans leur pays, le soleil ne brille pas, et une lumière crépusculaire baigne en permanence les lieux. Au fil des années, Agnès, intégrée et acceptée, est devenue servante auprès de Richard de Cannes, et selon l'histoire familiale de Richard de Cannes, il est indiqué qu'elle aurait épousé un fonctionnaire royal, M. Richard Barr. Pour ce qui est du mystère entourant leur arrivée, il faut se fier aux deux uniques sources de l'histoire, attribuées à deux auteurs médiévaux. Il y a d'abord Raoul de Coqcholle, qui était l'abbé du monastère cisterrien de Coqcholle. Il affirme que son récit se base sur plusieurs sources de confiance, et quant à l'arrivée des enfants verts, l'abbé déclare que les enfants s'occupaient du bétail de leur père, et qu'ils se perdirent en suivant leur bétail dans une caverne. Dans la caverne, ils entendirent des sons de cloche, et suivirent alors le son qui les fit arriver dans notre monde. Le second auteur, William de Newburgh, membre du prioré de Newburgh, affirme que les informations qu'il détient proviennent de Sir Richard de Cannes lui-même, l'homme qui donna refuge aux deux enfants et qui employa Agnès dans son manoir. D'après William, les enfants surveillaient le bétail de leur père, puis ils entendirent un puissant bruit, et ils se retrouvèrent à proximité des pièges à loups l'instant d'après, comme s'ils avaient été téléportés. Le puissant bruit serait, selon William, un son de cloche. Alors est-ce que cette histoire n'est qu'un simple conte, ou y a-t-il une part de vérité derrière les événements décrits ? Il existe plusieurs hypothèses qui pointent vers le conte. L'une d'entre elles avance notamment le point marquant de la version de Raoul de Coqcholle, qui base l'arrivée des enfants verts sur un passage. Le passage à travers une caverne. Le passage d'un monde inconnu vers le nôtre. Cela dit, les contes sont étudiés et référencés. Bogman a établi une classification précise des contes anglais et nord-américains, afin d'identifier les similarités dans leur déroulement et leurs intrigues. Le cas du mystère des enfants verts est considéré comme un conte, classé au rang F103.1. Et sa description est, je cite, « des habitants d'un monde inférieur se rendent chez les mortels et restent vivre avec eux ». C'est le seul conte de sa catégorie. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun conte aussi semblable que ce dernier, selon sa classification. Le conte pourrait prendre ses racines les plus anciennes dans la mythologie celtique. Mythologie dans laquelle le vert, et particulièrement les esprits verts, sont synonymes de bonté, innocence et pureté, à l'image des deux enfants candides de la légende. Quant aux faits réels et au fond probable de cette légende, l'historien Derek Brewer énonce, je cite, « Le fond de l'histoire est probablement le suivant. Ces deux très jeunes enfants, qui surveillaient ou suivaient un troupeau, s'éloignèrent trop de leur village dans les bois, parlaient peu et, pour le dire en termes modernes, ne connaissaient pas l'adresse de leurs parents. Ils souffraient probablement de chlorose, une maladie liée à des carences alimentaires qui donne à la peau une teinte verdâtre, d'où son nom de maladie verte. Une meilleure alimentation permet de la faire disparaître. Fin de citation. Ainsi, la prise en charge des enfants par les villageois pourrait expliquer la perte de leur couleur verte. En 1998, Paul Harris avance qu'au XIIe siècle, le nord de l'Angleterre connut une grande immigration flamande, et le roi Henri II les persécutait. Les deux enfants étaient donc peut-être des flamands du proche village de Fornam-Saint-Martin, d'où le pays de Saint-Martin, et ils durent sans doute prendre la fuite au cours d'une révolte locale. Les cavernes qu'ils franchirent peuvent correspondre aux nombreux passages miniers souterrains autour de Thetford, et il est probable que ces deux enfants, portant des vêtements typiquement flamands, désorientés et effrayés, suivirent le son des cloches aux alentours pour gagner le village de Woolpit. Toute cette histoire serait donc le résultat d'un malheureux concours de circonstances, qui se serait ensuite déformé par le bouche à oreille jusqu'à finalement créer cette légende. Mais ça n'est qu'une hypothèse de plus, échafaudée à partir des éléments connus de l'histoire. Je n'ai trouvé aucune autre histoire d'apparition qui ressemble vraiment à celle-ci. Donc il n'y a pas de fin mot à ce mystère, il n'y a aucune résolution. Les sources sont trop peu nombreuses, et trop anciennes. Alors, qui étaient les enfants verts de Woolpit ? Est-ce un mythe, ou une réalité ? C'est à vous de voir. Sous-titrage ST' 501